Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial, particulièrement pour ceux qui célèbrent Maoulid et Nabawi cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, Maoulid et Nabawi est une fête religieuse importante pour les musulmans du monde entier. C'est un moment de joie, de rassemblement et de célébration. Cependant, en Algérie, cette célébration prend souvent une tournure dangereuse avec l'utilisation de feux d'artifice et de produits pyrotechniques. Bien que les feux d'artifice puissent sembler amusants et excitants, ils présentent de sérieux risques. Rien qu'en 2023, 70 accidents liés aux feux d'artifice ont été signalés lors des célébrations de Maoulid et Nabawi en Algérie. Parmi ceux-ci, 5 étaient particulièrement graves, entraînant des blessures sérieuses. Imaginez la joie d'une fête se transformant en tragédie, avec des brûlures graves, des amputations et même la perte de capacité sensorielle. Un médecin a relaté des cas d'enfants perdant des doigts à cause de ces accidents. C'est déchirant. Le ministère de la Santé algérien ne prend pas cette situation à la légère. Il s'efforce activement de sensibiliser le public à ces dangers. Annonces d'intérêts publics, programmes de sensibilisation et campagnes éducatives battent leur plein. Leur message est clair, célébré en toute sécurité et de manière responsable. Ils insistent sur la nécessité de trouver des moyens alternatifs, de profiter de la fête sans risquer des vies. Mais soyons réalistes, changer des habitudes profondément ancrées n'est pas chose facile. Malgré les efforts des autorités, l'utilisation de feux d'artifice pendant Maoulid et Nabawi persiste. Cela appelle à un effort collectif, du gouvernement, des chefs de communauté et de chaque individu. Il est crucial de promouvoir des pratiques de célébration plus sûres et de souligner l'importance de la responsabilité personnelle. Le docteur Bechari Mohamed, médecin généraliste à l'unité des grands brûlés de l'EHS de Zeralda, a mis en lumière les types de blessures causées par les produits pyrotechniques. Il a évoqué des brûlures graves, la perte d'organes sensoriels et le dégagement de gaz toxiques, provoquant des problèmes respiratoires. Le traumatisme physique est souvent suivi d'un impact psychologique important, en particulier chez les enfants. Le chemin vers la guérison est long, impliquant des années de traitement médical et de rééducation sans garantie de récupération complète. Les traitements traditionnels, inappropriés, comme l'application de dentifrices ou de plantes écrasées sur les brûlures, ne font qu'aggraver la situation. Une prise en charge médicale immédiate et appropriée est cruciale. Les initiatives du ministère de la Santé incluent l'éducation du public sur les premiers gestes de secours en cas de brûlure, tels que le refroidissement de la zone brûlée sous l'eau pendant 15 à 20 minutes et l'évitement des remèdes maison non vérifiés. La protection civile et l'Institut national de santé publique se sont également joints à ces efforts. Ils sont non seulement prêts à soigner les victimes, mais mènent également activement des campagnes de sensibilisation, ciblant particulièrement les enfants. Des vidéos et des documents pédagogiques ont été diffusés pour expliquer les risques et les premiers gestes de secours appropriés. L'objectif est de réduire l'utilisation des feux d'artifice et de promouvoir des célébrations plus sûres. Cependant, le chemin vers un Maoli d'Enabawi totalement sûr est encore long. Les autorités sont confrontées au défi de changer les mentalités et les habitudes ancrées. Cela nécessite l'implication de tous les acteurs de la société, médias, éducateurs et autorités religieuses. Les familles sont encouragées à discuter des dangers des feux d'artifice avec leurs enfants et à explorer des alternatives plus sûres pour célébrer Maolid Enabawi. Les traditions peuvent être honorées de manière à refléter la paix, la sécurité et le respect de la vie. Engageons-nous à célébrer cette importante fête sans crainte d'accidents et de blessures. Merci d'avoir regardé et faisons de ce Maolid Enabawi une occasion sûre et joyeuse pour tous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres informations importantes. Soyez prudents et à la prochaine. L'USAID-BHA, l'agence américaine pour le développement international, joue un rôle prépondérant en Algérie. Depuis plusieurs années, cette agence s'efforce de répondre aux besoins humanitaires croissants dans le pays. En collaborant étroitement avec les autorités locales et d'autres organisations internationales, l'USAID-BHA a pu mettre en place des programmes efficaces et durables. Elle fournit une aide humanitaire indispensable à travers le pays, notamment en soutenant les populations les plus vulnérables. Que ce soit par la distribution de nourriture, de médicaments ou d'autres ressources essentielles, l'USAID-BHA s'assure que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans cette mission, en aidant les familles dans les zones rurales et en s'assurant que personne n'est laissé pour compte. L'USAID-BHA se consacre à l'amélioration des conditions de vie des Algériens. En plus de fournir une aide immédiate, l'agence travaille sur des projets à long terme visant à renforcer les infrastructures locales. Cela inclut la construction de logements, d'écoles et d'autres installations essentielles qui contribuent à améliorer la qualité de vie des communautés locales. Ces efforts permettent non seulement de répondre aux besoins urgents, mais aussi de créer des bases solides pour un développement futur. En septembre 2024, l'agence a publié un rapport détaillé sur ses actions en Algérie, mettant en lumière son engagement continu dans la région et soulignant l'importance de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents. Ce rapport a été largement salué pour sa transparence et son exhaustivité, offrant un aperçu clair des défis rencontrés et des succès obtenus. Les réunions et conférences organisées par l'USAID, BHA, permettent de partager ces informations avec un public plus large et de renforcer la coopération internationale. L'Union européenne participe également à cet effort humanitaire. En travaillant main dans la main avec l'USAID, BHA, l'UE a pu apporter une contribution significative à la réponse humanitaire en Algérie. Les visites officielles et les réunions régulières entre les représentants des deux entités permettent de coordonner les efforts et d'assurer une distribution efficace de l'aide. Elle a débloqué 20 millions d'euros pour soutenir les populations vulnérables d'Afrique du Nord. Ces fonds sont utilisés pour financer divers projets humanitaires, allant de la fourniture de secours d'urgence à la mise en place de programmes de développement à long terme. Les discussions sur l'aide financière avec les responsables algériens permettent de s'assurer que les fonds sont utilisés de manière optimale et qu'ils atteignent les personnes qui en ont le plus besoin. Cette aide financière est primordiale pour faire face aux crises humanitaires. Les camps de réfugiés en Algérie, par exemple, dépendent fortement de cette aide pour fournir des ressources essentielles, telles que la nourriture, l'eau et les abris. Les bénévoles jouent un rôle crucial dans la distribution de ces ressources, en s'assurant que chaque personne reçoit l'aide dont elle a besoin pour survivre et reconstruire sa vie. L'Algérie, à l'instar d'autres pays de la région, est confrontée à des défis humanitaires majeurs. Les catastrophes naturelles, telles que les inondations et les sécheresses, exacerbent les conditions de pauvreté et augmentent le besoin d'aide humanitaire. Les familles vivant dans des conditions difficiles sont souvent les plus touchées, et l'USAID-BHA travaillent sans relâche pour leur apporter le soutien nécessaire. L'aide internationale, telle que celle apportée par l'USAID-BHA et l'Union européenne, est donc cruciale pour soutenir les populations dans le besoin. La collaboration entre ces deux entités permet de maximiser l'impact de l'aide et de s'assurer qu'elle est distribuée de manière équitable et efficace. En travaillant ensemble, l'USAID-BHA et l'UE peuvent répondre aux besoins urgents des populations locales et contribuer à la construction d'un avenir plus stable et prospère pour l'Algérie. L'Algérie détient la dixième plus grande réserve de pétrole au monde, ce qui en fait un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale, et la sixième de gaz naturel. Ces ressources sont cruciales non seulement pour l'économie algérienne, mais aussi pour l'approvisionnement énergétique de nombreux pays. Ces ressources énergétiques représentent une part considérable de son économie, constituant environ 95% de ses exportations et 60% de ses revenus budgétaires. Cependant, cette dépendance aux hydrocarbures rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Les variations des prix du pétrole et du gaz peuvent avoir des répercussions profondes sur l'économie nationale, affectant tout, des finances publiques, aux investissements étrangers. Le gouvernement algérien est conscient de la nécessité de diversifier son économie pour réduire cette dépendance. Diversifier les sources de revenus est essentiel pour assurer une stabilité économique à long terme. Des efforts sont déployés pour développer d'autres secteurs, tels que l'agriculture, qui a le potentiel de devenir un pilier économique important grâce à des techniques modernes et à une meilleure gestion des ressources. Le tourisme, qui pourrait attirer des visiteurs du monde entier grâce à la richesse culturelle et historique du pays, et l'industrie, qui pourrait bénéficier de l'innovation et de la technologie pour se moderniser. Toutefois, ces initiatives tardent à produire des résultats tangibles. Les réformes économiques prennent du temps et nécessitent des investissements conséquents, ainsi qu'une volonté politique forte. Le chômage, notamment chez les jeunes, constitue un défi de taille. Avec une population jeune et en croissance, la création d'emplois est une priorité pour éviter une crise sociale. Le manque d'opportunités économiques alimente les frustrations sociales, menant parfois à des manifestations et à des troubles. Les jeunes, en particulier, ressentent le poids de l'incertitude économique. Le gouvernement doit créer des emplois pour répondre aux aspirations de la population. Des initiatives, telles que les foires à l'emploi et les programmes de formation professionnelle, sont mises en place pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. La corruption est un autre fléau qui mine l'économie algérienne. Elle affecte la confiance des citoyens dans les institutions et entrave le développement économique en détournant des ressources précieuses. Elle décourage les investissements étrangers et entrave le développement du pays. Les investisseurs potentiels sont souvent réticents à s'engager dans un environnement perçu comme corrompu, et instables. La lutte contre la corruption est donc une priorité absolue pour garantir un avenir économique prospère à l'Algérie. Des mesures sont prises pour renforcer la transparence et la responsabilité et pour punir les actes de corruption afin de restaurer la confiance et d'attirer des investissements. La lutte contre la corruption est donc une priorité à l'Algérie.